Et bien salut à tous les amis, c'est JB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc bon les amis, aujourd'hui c'est avec une vidéo critique, avis, avec spoil et non spoil pour commencer, de la série X-File, voilà donc comme vous le savez j'ai terminé la série X-File, les 11 saisons sont terminées, donc à peu près par saison en moyenne il y avait facilement 24 épisodes, sauf les deux dernières saisons, ou apparemment parce que j'avais compris que la saison 9 de base était la dernière saison, et en 2016 ils ont refait une série, la série X-File, enfin la suite, donc la saison 10 n'avait que 6 épisodes, et la saison 11 n'en avait que 10, donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série honnêtement ? Bah pour le coup, pour vous dire, j'ai vraiment adoré, adoré pratiquement l'intégralité de la série, mis à part quelques petites choses que j'en parlerai peut-être plus en partie spoil, en tout cas une série très très sympa, avec le duo de beaucoup de personnes que beaucoup de personnes aiment, Fox Mulder et Dana Scully, également avec d'autres personnages, comme l'homme à la cigarette, comme également Skinner, l'adjoint Skinner, et également d'autres personnages qui se développent au fur et à mesure des saisons, enfin des saisons, donc c'est vrai que les principaux, les principales, et les principaux épisodes au début, c'est souvent avec Dana Scully et Fox Mulder, donc c'est des enquêtes, comme je l'ai dit, X-File c'est vraiment des affaires non classées, avec des enquêtes de paranormal, des enquêtes de, bah voilà, des enquêtes avec des trucs paranormales, au début, quand je ne voulais pas vous mentir, quand j'ai commencé à regarder la série, j'ai cru que ça allait être des enquêtes fondamentalement centrées sur les extraterrestres, et en fait c'était vraiment centré sur tout en fait, que ce soit la sorcellerie, que ce soit des monstres, que ce soit des extraterrestres, que ce soit des fantômes, et il y avait vraiment des épisodes dont le lot, vraiment, je trouve que dans cette série, il y a vraiment des épisodes qui sont vraiment cools, et honnêtement j'ai été assez surpris, je pense que c'est la saison 6 si je ne me trompe pas, la saison 6 j'ai été vraiment assez étonné du nombre d'épisodes de qualité, donc j'ai adoré cette saison 6, il y avait beaucoup de trucs intéressants, mais ce qui est bien en fait dans cette série, j'avais un peu peur qu'au début, ce soit peut-être un peu redondant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries, de temps en temps, quand on regarde des séries, c'est vraiment en continu en fait, on va parler d'une histoire en général, et ça va aller en continu, en continu, en continu, et en fait, il n'y aura pas de pause, et là, ce qui est bien avec cette série, c'est qu'en fait, il y a une histoire qui s'englobe, évidemment, un complot dans la série, qui s'englobe, mais il y a des épisodes un petit peu extérieurs à l'histoire, on va dire, par exemple, des enquêtes tout à fait banales, où ils vont devoir enquêter, et c'est un plaisir, en fait, de regarder ces enquêtes, parce que souvent, il y a des rebondissements assez intéressants, des fois, il y a aussi un peu de continuité dans l'histoire, ça développe un petit peu, mais c'est vrai que des fois, on a des épisodes, par exemple, où en fait, on a plusieurs parties, genre épisode 1, partie 1, par exemple, épisode 2, partie 2, la suite à chaque fois, et des fois, on a des épisodes où on a, par exemple, 4 parties, ce qui est assez cool, d'ailleurs, est-ce vrai que c'est une série, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes dans l'histoire, racontées, dont également les personnages, je trouve que les personnages, dans la plupart de la série, sont assez attachants, je trouve, il y a beaucoup de personnages que j'ai eu beaucoup d'affection, il y a des épisodes aussi, où on a des moments, par exemple, où on se dit, ouais, quand même, c'est bizarre, il y a des trucs un peu étranges, en fait, c'est vraiment une série basée sur le complot, avant tout, bon, le paranormal, évidemment, mais aussi sur le complot, parce qu'en fait, il y a des choses dans la série qui se passent, des choses un peu compotistes, avec, d'ailleurs, le très énigmatique, l'homme à la cigarette, j'en dirai pas plus sur ce personnage très, très emblématique, et surtout très intéressant, je pense que c'est le meilleur méchant dans... En fait, ce personnage-là, on sait jamais, on sait jamais, en fait, quoi en penser dans la série, c'est simple, on sait jamais quoi en penser, et c'est pareil, pour un autre personnage, à chaque fois, j'ai toujours eu des doutes, enfin bref, j'en dirai pas plus de qui je parle, mais oui, il y a des personnages comme ça, à chaque fois, on a souvent des doutes, et voilà, on sait pas trop sur quel pied danser avec eux, voilà, on s'interprète des choses, et bah, vraiment, il y a des épisodes assez cool, aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est le duo Fox Murder et Dana Scully, qui est juste génial, honnêtement, c'est vrai qu'au début, bon, quand ils se connaissent, quand ils se rencontrent, c'est, voilà, c'est les débuts, mais après, plus les temps avancent, plus les années avancent, plus tous les choses qu'ils ont, enfin, qui participent à des choses, c'est assez intéressant, cette union qu'ils ont entre eux, j'ai bien aimé ce petit duo, je trouve que c'est un bon duo, je trouve, dans cette série, et aussi, également, on a des personnages secondaires, comme les Bandits Solitaires, que j'ai bien aimé, ce trio de personnages, un peu comme ça, des sortes de personnages geeks, un peu, voilà, qui aident pas mal Fox Murder, j'ai bien aimé ces personnages-là, d'ailleurs, il y a une série que je dois regarder, Lon Gumen, bon, je suis fait un peu spoil dans la série, parce que j'aurais dû regarder la série Lon Gumen avant, je savais pas, donc je la regarderai plus tard, mais bon, bref, des personnages, voilà, assez sympathiques, et il y a beaucoup de personnages qu'on voit beaucoup dans les débuts de saison, et après, qu'on voit plus par la suite, sans dire les noms, parce que, voilà, il se passe évidemment des choses dans la série, beaucoup de choses, c'est vrai que c'est une série, vraiment, si je devrais compter le nombre d'épisodes, ben, il y en a facilement, déjà, il y en a 24 par saison, il y a 10 saisons, et je pense qu'il devrait facilement avoir 200 épisodes, alors peut-être même plus, il y a énormément d'épisodes, on est à peu près à 44 minutes par épisode, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'épisodes, et je pense, je peux vous mentir, la série, j'ai fait, j'ai regardé pendant plusieurs mois, je me demande même si j'ai pas commencé à la regarder depuis septembre, je pense, ou même octobre, je sais plus, mais j'ai pris beaucoup de temps à la regarder, parce que j'ai fait également beaucoup de pauses, mais voilà, dans l'ensemble, c'est une très bonne série, beaucoup d'épisodes qui m'ont marqué, d'ailleurs, j'en ai encore des souvenirs dans la tête, d'où que j'ai carrément oublié, parce que c'était pas génial, c'est vrai que dans les plus de 200 épisodes, il y a peut-être une partie, quand même, pas une moitié, mais je dirais 5-6 épisodes que j'ai pas trop aimé, que j'ai trouvé ça un peu pas terrible, mais d'autres épisodes intéressants, par contre, je trouve un peu dommage, voilà, je vais partir maintenant dans une partie un peu plus spoil, mais voilà, sans non plus trop en dévoiler non plus, mais sur des choses qui m'ont dérangé, voilà, donc si jamais vous n'avez pas envie de savoir ce qui peut arriver, je vous invite à ne pas regarder ce passage-là, en tout cas, je vous le dis quand même, pour ceux qui veulent savoir mon avis, j'ai adoré la série X-Files, mais voilà, il y a quand même des petits trucs à parler, voilà, en fait, dans la série, il y a des trucs vraiment, des fois, what the fuck, mais vraiment what the fuck, bon, par exemple, c'est vrai qu'il y a un épisode où on voit carrément Mulder qui meurt, en fait, et voilà, c'est un épisode, c'est vrai qu'il m'a... j'étais un peu étonné, parce qu'en fait, dans la série, on apprend, c'est vrai que dans la vraie vie, à la base, l'acteur David Duvaux-Cheney en a marre, je pense, de jouer dans la série, il arrête un peu, donc il y a des moments où on ne le voit plus du tout, c'est vrai qu'il y a des moments, par exemple, où on ne voit pas Mulder pendant une saison entière, ou même des fois, on le voit un petit peu, et vite fait, voilà, c'est comme ça, mais bon, il fallait faire avec, mais par contre, voilà, un truc qui m'a un peu fait un peu what the fuck, c'est la saison 10 et la saison 11, j'ai trouvé que c'était un peu, peut-être un peu tiré par les cheveux, quand même, parce qu'il y a des moments, par exemple, dans la saison 9, le dernier épisode, on passe, voilà, Mulder et Scully, bah, sont en cabal, et bon, il faut regarder le film, en fait, un film, parce qu'il y a eu un film entre deux, que j'ai regardé, où t'apprends un peu comment il a été réintégré, mais le film n'était pas trop ouf, je trouvais qu'il n'était pas génial, mais en fait, il y a des moments, dans la saison 9, en fait, le dernier épisode, à la fin, on voit carrément l'homme à la cigarette, brûlé vif, on voit son squelette, la totale, on voit son squelette, logiquement, il est mort, tu vois qu'il est mort, c'est sûr à certains, et là, bah, je sais pas, t'arrives dans la saison 11, dans la saison 10, tu vois l'homme à la cigarette, putain, le gars, il est brûlé, mais, voilà, tu comprends pas, tu te dis quand même, le gars, il est brûlé, mais pas complètement, en fait, d'ailleurs, il y a des moments, j'ai pas trop compris, parce qu'en fait, si tu voulais, dans la saison 10, à un moment donné, il y a une sorte de flashback, une sorte de review à l'arrière, et en fait, on a l'impression que l'homme à la cigarette n'a jamais été brûlé, en fait, en début, on le voit qu'il a pas de nez, et tout ça, en bref, qu'il a pas de nez, qu'il a plus de nez, et alors, à un moment donné, on voit qu'il a son visage qui revient, j'ai pas trop compris exactement ce qui s'est passé, mais son visage, à un moment donné, il revient, comme s'il de rien n'était, mais en fait, c'est ce qui est bizarre, je trouve que dans la saison 9, on verra bien l'homme à la cigarette qui meurt, on montre bien son squelette, après, on veut peut-être nous laisser croire ça, mais le gars s'est quand même ramassé un missile en pleine gueule, tu vas pas me dire qu'avec ça, tu vis encore, à moins que le gars, j'ai pas souvenir que ce soit un immortel ou quoi, qu'il peut ne pas mourir, mais voilà, il reçoit quand même un missile en pleine gueule, et tout simplement, dans la saison 10, il revient, style de rien, il est brûlé, mais voilà, style de rien, je trouve ça un peu abusé quand même, parce que logiquement, un missile dans la gueule, je pense pas que tu te relèves, voilà, mais alors, un truc qui m'a dérangé, dans la saison 9, les hybrides, enfin les sortes d'aliens, les super soldats immortels, et là, t'arrives dans la saison 10, on n'en parle plus du tout, limite, t'as carrément l'impression, en fait, que l'invasion extraterrestre, elle aura jamais lieu, quoi, à un moment donné, je sais pas, ils sortent que, enfin je sais pas, au début de la saison 10, Mulder, il dit, ouais, en fait, on nous a menti, c'était des conspirations, mais je sais pas quand même, je sais pas, je sais pas exactement, ça me paraissait un peu bizarre, c'est vrai que dans la saison 9, et tout ça, on voyait quand même des aliens, des fois, qui cramaient des gens, avec des sortes de trucs, je sais pas quoi, des sortes de trucs, qui les prenaient feu directement, et ils avaient vraiment l'air d'aliens, parce qu'ils savaient se changer, ils savaient changer leur visage, et là, bah, j'ai trouvé ça, bah vraiment, dans la saison 10, et la saison 11, t'as l'impression, en fait, c'est fini, en fait, c'est fini, les super soldats, t'as l'impression que l'invasion, elle aura jamais lieu, enfin bref, c'est assez, je trouve ça un peu bizarre, pour le coup, après j'ai peut-être mal compris, je ne sais pas, mais il me semblait qu'on, voilà, on était vraiment là-dedans, c'est vrai que la série, il y a des moments, on part dans le dos côté-là, après on voit dans ce sens-là, ça part un peu dans tous les sens, et par contre, un personnage que j'ai trouvé que c'était vraiment dommage, d'avoir fait ça, avec ce personnage-là, personnage dans la saison, qu'on voit à peu près dans la saison 8-9, Monica Ariès, qui est dans la saison 8-9, en compagnie de Doggette, d'ailleurs, je suis dégoûté, bah Doggette, l'agent Doggette, on ne le revoyait même pas dans cette saison 11, il me semblait qu'on le revoyait, mais en fait pas du tout, et en fait, ce que j'avais bien aimé dans la saison 9, c'est qu'on voyait qu'elle allait avoir une sorte de relation entre l'agent Doggette et Monica Ariès, et là, mais je ne sais pas ce qu'ils ont foutu avec le personnage de Monica Ariès dans la saison 10 et la saison 11, mais honnêtement, ils ont carrément flingué le personnage, le personnage, limite, maintenant, il est devenu méchant, c'est ça que je n'ai pas compris, à la botte de l'homme à la cigarette, limite, tu ne la vois presque pas, tu la vois vraiment, en fait, tu la vois parler un peu, parler de ses idéologies, mais en fait, je ne sais pas, tu as l'impression que le personnage, il a carrément perdu l'empathie, il a carrément perdu vraiment le respect, en fait, tu as vraiment, je me souviens que c'était un personnage dans la saison 8 et 9 qui était vraiment très empathique, elle avait beaucoup d'amour, et là, tu as l'impression que le personnage, il est vraiment redevenu, en fait, je ne dirais pas être gros mot, mais voilà, une connasse, t'as l'impression, le personnage, en plus, pour un certain moment, j'avais des espérances que le personnage allait un peu revenir en force, essayer un peu, je ne sais pas, de se voir un peu plus, au final, le personnage, il sert à que dalle, il sert à que dalle, tu vois, il y a la botte, il témoigne quand même, il parle un peu avec, pour leur informer de quelques trucs, quand même, elle n'est pas aussi peau de vache que ça, mais bon, je trouvais que c'est un personnage qui aurait quand même pu s'être mis en avant, je trouve, dans cette saison 11, t'as l'impression vraiment que la saison 10 et la saison 11, c'est vraiment dire, allez les gars, on va faire quand même deux dernières saisons, comme ça, les fans seront contents, ils auront leur fin, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses encore, voilà, beaucoup de choses, qui sont, voilà, qui sont tout simplement, pas terribles, déjà, je trouve que ce personnage, Monica Reyes, personnellement, voilà, le traitement de faveur, vraiment pourri, je ne l'aurais même pas mis dans la série, je pense que ça aurait été bon aussi, parce que nettement, ce personnage-là, à part peut-être balancer quelques infos, il n'a pas un peu servi à rien, je trouve, et au final, le personnage a carrément été détruit, je ne trouve pas en ma part, même, c'est vrai que là, c'est vrai que la saison 10 et 11, parle beaucoup, on va dire, du fils William, le fils de Mulder et Scully, bon, que par la suite, tu apprends quelques petites choses, j'avoue que j'étais un peu étonné, quand même, un peu choqué, même quand même, parce qu'il y a des moments, on t'apprends exactement ce qui s'est passé vraiment, pour qui est vraiment le père de William, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est chaud, mais bon, c'est vrai qu'en fait, tu as l'impression que les deux dernières saisons, ça tourne beaucoup sur William, pour au final, à la fin, ben voilà, ça se finit comme ça se finit, tu as l'impression que, enfin, je ne sais pas, la fin, elle est bien, mais bon, elle n'est pas non plus exceptionnelle non plus, honnêtement, enfin, tu apprends, tu as un petit message dessus, tu apprends, il me semble, que Scully est enceinte, pourquoi, je ne sais pas, c'est vrai que dans toute la série, tu vois qu'il y a de la conspiration, et là, tu apprends qu'elle est encore enceinte, mais tu ne sais pas comment, la voix du seigneur, peut-être, je ne sais pas le seigneur, je n'en sais rien, mais bref, c'est, enfin, je ne sais pas, ça se finit comme ça, ce que j'aurais bien aimé, par contre, une scène post-générique, genre, qu'on voit Mulder et Scully, un peu plus vieux, avec leur enfant, j'aurais bien aimé, une scène comme ça, pour bien montrer, vraiment, que tout est fini, parce que là, vraiment, à la fin, tout ce que tu vois, c'est en fait, c'est vrai qu'il y a un truc qui était intéressant, c'est le, au début, j'ai vraiment cru que Mulder avait reçu une balle en pleine tête, en fait, pas du tout, par contre, ce qu'il y a un truc, une connerie, mais bon, voilà, je n'en dis pas plus, pour ceux qui m'ont resté, logiquement, si vous êtes à ce passage, vous avez vu, mais en fait, c'est le fils qui s'était changé en Mulder, et l'autre qui le tue, tout simplement, mais voilà, après, voilà, une balle dans la tête, et au final, on le revoit revivre, je pense qu'il a tué tous ses ennemis qui lui voulaient du mal, l'homme à la cigarette, et également, le complot, avec la femme, d'ailleurs, qui a explosé, en la regardant, elle a explosé, bref, mais je pense, à mon avis, que le complot est terminé, devant lui, peut-être, mais bon, je ne sais pas, parce que c'est vrai que même l'épidémie, le côté épidémique allait avoir une épidémie, c'est vrai que c'était l'homme à la cigarette qui allait le faire, mais bon, je ne sais pas, j'ai vraiment trouvé l'intrigue un peu moins bonne, personnellement, j'ai préféré peut-être plus l'intrigue des dernières saisons qui étaient plus intéressantes, là, l'intrigue était un peu moins bonne, après, elle n'était pas non plus mauvaise, mais elle était un peu moins bonne pour ma part, après, voilà, au moins, c'est terminé, la série est terminée, mais dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé cette série, mine de rien, même si c'est vrai que les deux dernières saisons, il y avait quand même des épisodes intéressants, des épisodes d'enquête que j'ai bien aimé dans cette saison, dans ces deux saisons, mais c'est sur l'intrigue de l'histoire complète que, voilà, mais les super soldats, ça a un peu sans retrait, l'avasion extraterrestre, pareil, on a carrément oublié, t'as un peu beaucoup de trucs, en fait, qu'ils ont changé, et tu vois quand même qu'il y a eu quand même des années qui sont passées, parce que déjà, l'actrice d'Anna Scully, enfin, Gillian Anderson, elle a pris un coup de vieux, mais de ce que j'ai vu, elle a été en dépression, elle a perdu beaucoup de poids, donc ça se ressent, et la VF aussi a complètement changé, j'ai du mal à m'y faire, mais au final, ça va après, c'est plus passé, bon après, l'agence Mulder, ça passait, il a vieilli, mais ça passait quand même, la voix était toujours pareille, l'agence Skinner, elle avait vieillie aussi également, bref, il y a pas mal d'acteurs, l'homme à cigarette, en parlant pas, c'est encore un, vraiment encore plus, plus, plus vieux, enfin, voilà les amis, donc, mon avis global sur la série X-Files, avec spoil, et sans spoil, donc voilà, début de la vidéo du spoil, et la fin de la vidéo, un peu plus de spoil, donc voilà les amis, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura plu, donc, bah voilà, je me tenais à faire cette vidéo quand même, parce que évidemment, c'est une série qui m'a transporté pendant plusieurs mois, je suis à fond là-dedans en ce moment, même si je vais pas me mater un épisode par jour maintenant, de recommencer la série, mais je vais voir, peut-être attendre, parce que c'est vrai que, j'ai déjà vraiment, bah j'ai quand même pas mal regardé, donc je regarderai peut-être cette série, encore prochainement les autres années, parce que c'est quand même une série, voilà, qui est très intéressante, du coup voilà, donc également dans cette série, il me semble, j'ai vu les deux films, j'ai vu les films, X-Files, Premier du Nom, X-Files, Régénération, X-Files, Premier du Nom, j'avais bien aimé, par contre, X-Files, Régénération, un peu moins, personnellement, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, honnêtement, et après, bah j'ai pas vu, par exemple, la série, fait par le même créateur, Millennium, je l'ai pas encore vu, et j'ai pas vu non plus encore, The Longumen, mais bon, je suis un peu dègue, parce que quand j'ai vu, un épisode spécial, avec les bandits sur les terres, bah je suis fait un peu spoil, bah la suite, de ce truc de The Longumen, en fait, donc voilà, un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, voilà les amis donc, j'espère en tout cas, que cette vidéo, vous aura plu, et sur ce, bah les amis, on se dit, à la prochaine, pour une prochaine vidéo, salut à tous les amis,